Le Parlement français met à nu la précarité de l'administration tribune en Algérie. C'était le mercredi 18 octobre dernier, un député français, député de la 7e circonscription des Français, établi hors de France et rapporteur pour avis du budget de la diplomatie culturelle ou d'influence de la France à l'étranger, a dévoilé devant ses collègues de la Commission des Affaires étrangères un rapport de 70 pages dédié à l'Algérie et contenant des observations inédites sur les crédits alloués à l'action extérieure de l'État français dans les projets de coopération et de partenariat avec l'Algérie et selon ce quotidien Le Monde, qui a pu consulter seul ce rapport encore confidentiel pour le public, Frédéric Petit, le député, lors d'un déplacement à Alger et à Ouahran du 18 au 20 septembre dernier, durant lequel le parlementaire a pu rencontrer les diplomates français et des membres de la société civile algérienne, a pu en effet constater la permanence des blocages de la relation bilatérale entre l'Algérie et la France. Ainsi, il précise, « Toute approche strictement institutionnelle semble en effet butée immédiatement en Algérie sur des obstacles sans cesse renouvelés qui trouvent leur origine toujours dans l'organisation même de l'État algérien. Dans ce rapport, le député n'épargne en rien l'État algérien avec qui la France entretient quand même une relation qui paraît tout aussi foissonnante au plan humain que dysfonctionnelle au plan politique. Le même rapport parlementaire pointe également du doigt l'instabilité, l'illisibilité et la précarité de l'administration algérienne, y compris au plus haut niveau hiérarchique qui a comme conséquence de mal identifier les interlocuteurs, les ministres ou autres responsables hésiteraient par ailleurs à prendre des décisions par crainte de règlement de compte, précise le rapport qui décrit parfaitement les blocages permanents de l'État algérien, l'Algérie nouvelle de Téboune et son dysfonctionnement alimenté par des élites en rivalité constante et en conflit permanent. Une situation décrite par le Parlement français mais qui semblerait ne pas déranger Chen Greha car son pouvoir est justement fondé sur cette précarité et cette illisibilité de l'administration en Algérie surtout avec un président civil proposé par l'armée pour servir de vitrine et pour cacher tous les vols et gabigis qu'occasionne l'armée algérienne et à la tête d'elle Chen Greha en personne. Merci de votre suivi. Restez branché sur votre chaîne Akhbal Bled de Hassan Atlemsan Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbal Bled de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos en laissant des commentaires mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 euros par mois N'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudrait la voir disparaître Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbal Bled de Hassan Atlemsan Avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbal Bled deux chaînes annexes la première dite Al-Jazair Biouyun Maghribiah l'Algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant un public très large sur Akhbal Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie sur le Maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons Amazir la chanson Amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez-les et restez branchés sur Akhbar El-Bled de Hassan Atlimsen la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèles à Akhbar El-Bled de Hassan Atlimsen n'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins Al-Jazair Be'ouyun Maghreb mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes Inch'Allah Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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